Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Merci pour l'invitation, c'est un réel plaisir aujourd'hui pour moi d'être parmi vous. Alors je suis effectivement conseiller chambre d'agriculture, chambre d'agriculture de Haute-Marne, donc c'est la partie est de la France, conseiller en production végétale et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce beau département qu'est la Haute-Marne, moins beau quand même que celui de l'Aveyron, la Haute-Marne c'est un département qui est dans ce qu'on appelle le croissant de la zone intermédiaire qui balaye une bonne partie de la France. Qu'est-ce que c'est qu'une zone intermédiaire ? C'est des sols qui sont superficiels, caillouteux, la chance qu'on a sur ces sols-là c'est qu'on n'a pas besoin de faire de contrôle trafic, on peut être gros dans son petit tracteur ou l'inverse, ça n'a pas des soucis de compaction, par contre l'eau est extrêmement un facteur limitant, beaucoup plus que l'azote. Alors mon propos qui m'amène aujourd'hui devant vous, c'est les conditions de réussite des couverts, les couverts c'est comme la majorité des personnes présentes aujourd'hui, c'est l'occasion d'avoir une entrée presque gratuite de carbone dans les sols, c'est l'occasion d'avoir une entrée presque gratuite de stockage d'azote atmosphérique dans la parcelle, et c'est aussi une occasion presque gratuite de contribuer à la restauration des êtres vivants du sol, Sarah en a dit quelques mots tout à l'heure. Je ne vais pas reprendre ces deux graphiques-là, ça a été présenté tout à l'heure par Sarah, juste vous donner l'historique de ces deux photos que vous avez là, c'est sur mon département, qui détient je crois encore aujourd'hui le record national de la Bourg, donc ça c'était il y a une vingtaine d'années, et malheureusement ce record-là n'a pas été homologué, on doit avoir aussi le record de France des mètres linéaires de semi-direct à l'instant T dans la même parcelle, là vous avez trois SMAR pour 45 mètres de semi-direct. Un petit diapo plus pour les étudiants nombreux aujourd'hui dans cet amphi, pour situer l'importance de la couverture des sols. Laurent en a parlé tout à l'heure dans son intervention, l'eau est un élément qu'il faut savoir garder, l'eau est quelque chose qu'il faut savoir produire également, et on peut rajouter à ça des problèmes d'érosion, parce que quand on reçoit de l'eau sur un sol qui est non couvert, on perd aussi de la terre. Vous voyez sur ce tableau-là, c'est Lionel Aleto qui est aujourd'hui dans le sud de la France, à l'INRAE maintenant, qui a mis en évidence qu'avec un sol sur lequel on a une demi-tonne de résidus, donc vous voyez qu'on vous parle souvent de cet époxy, il faut faire de la biomasse avec les couverts, certains font même des concours du plus gros couvert, mais il faut savoir toute proportion gardée, une demi-tonne de résidus qui peut être fait uniquement avec les résidus de la culture précédente, ça permet de limiter les pertes par huissellement de 25%, vous gardez de l'eau sur votre sol, et vous gardez aussi de la terre sur votre sol. Et forcément, plus vous allez augmenter le tonnage, donc c'est là que va intervenir la notion de production de biomasse pendant l'interculture, plus vous stockez de l'eau, et plus vous gardez votre sol. Alors la question qui m'a été posée quand on a réfléchi aux interventions pour ce festival, c'est comment réussir l'implantation de couverts dans un contexte climatique changeant. Je rappelle, les interventions, elles sont programmées bien avant la date du 21 septembre, et j'avais comme idée de faire un point sur comment on peut réussir à avoir des sols couverts quand on n'a pas la chance d'avoir l'irrigation, quand on n'a pas la chance non plus d'avoir de l'eau qui tombe naturellement. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est des situations vécues essentiellement sur mon département au Marnais. Avant de mettre une graine en terre, il faut déjà savoir, faire une analyse, je dirais, globale au niveau de ces pratiques, qu'est-ce qui peut entraîner la limitation des couverts d'interculture. Ça peut être déjà le problème de phyto, on a parlé tout à l'heure de glyphosate, mais ayez aussi en tête que le programme herbicide que vous mettez en œuvre sur vos cultures peut impacter la levée et le développement des couverts d'interculture. Vous avez aussi les repousses de la culture précédente, qui peut limiter le développement des graines que vous allez installer pendant la période d'interculture. Vous avez aussi les résidus de la culture précédente, qui peut limiter le déplacement du semoir que vous avez à disposition pour semer vos couverts d'interculture. Et puis vous pouvez aussi, par l'occasion de travail du sol, favoriser un dessèchement prématuré du sol. Donc un sol qui est sec, c'est une graine qui derrière aura toutes les difficultés pour germer. Et puis, il ne faut pas sous-estimer ce point-là, les fins d'azote, les couverts d'interculture. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte avec la plus grande attention. En plus, je ne vous apprends rien en vous disant qu'en France, on est les champions de la réglementation. Et fertiliser des couverts, quand on est en zone vulnérable, si on n'a pas d'animaux, c'est très compliqué. Et puis enfin, intervient le choix des espèces que vous allez implanter pendant la période d'interculture. Sarah nous a montré quelques diapos sur la faculté des graines à germer dans des milieux contraints, que ce soit au niveau de l'humidité ou au niveau de la température du sol. C'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui, plus qu'hier, avoir en tête. Donc tout ça, c'est comment on fait pour bien utiliser les différents outils. Il ne faut pas se tromper de sens. Si on parle sous l'angle matériel, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de mauvais semoire. Le meilleur semoire qui existe, c'est celui que vous avez dans votre cours de ferme. Si vous n'avez encore pas de semoire, je pense qu'à l'extérieur, vous pourrez rencontrer des fabricants de semoire qui ont tous les uns et les autres de très bons outils à vous proposer. Au-delà du débat sur la couleur, ce qui est intéressant de comprendre au travers de cette diapo, c'est la difficulté ou la facilité, il y a deux façons de lire ça. Si vous vous êtes disposé d'un semoire à dents, vous pourrez avoir de grandes difficultés à utiliser cette machine-là dans des couverts vivants. Si vous pourrez avoir des difficultés, à tout problème, il y a une solution. Si vous avez un semoire à disques, ça sera particulièrement adapté pour venir installer une culture dans un couvert vivant. C'est un outil qui est particulièrement bien adapté pour limiter la perturbation du sol, donc quelque part aussi limiter le salissement. Avec un semoire à dents, vous serez particulièrement à l'aise pour venir implanter un couvert d'interculture dans les situations où la paille de la culture précédente est restituée au sol. Il y a des études, il y a des essais qui ont été faits qui ont caractérisé un peu, on pouvait mettre en évidence en termes de différence de production quand on utilise un semoire à dents versus un semoire à disques. Ces essais-là ont porté sur plusieurs types de couverts, des couverts 100% légumineuses, des couverts 100% crucifères, moutarde blanche plus légumineuse et moutarde d'abyssinie. Chaque histogramme représente le semoire qui a été utilisé. TCS, SMY à disques, SMY à dents, et les histogrammes en gris. Vous avez le premier graphique, le niveau de production de biomasse, et ce qui doit être aussi intégré dans vos raisonnements, c'est l'azote absorbé par le couvert qui, quelque part, sera de l'azote qui sera restitué à là où les cultures suivant le couvert. Pour le faire très rapide, les écarts de biomasse, quand on oppose, quand on compare un semoire à dents par rapport à un sol travaillé, c'est plus 2 tonnes de biomasse de matière sèche par les couverts en moyenne, quel que soit le couvert. En semis direct, quand on utilise un semoire à dents comparé à un semoire à disques, c'est pratiquement et également plus 2 tonnes de biomasse de couvert en faveur du semoire à dents. Quand on compare un semoire à disques en direct par rapport à une situation de travail du sol, c'est grosso modo plus 1,5 tonnes de biomasse de couvert permise par le non-travail du sol. par le non-travail du sol. Et sur la fraction azote absorbée, un semoire à dents, c'est plus 65 kg d'azote comparé à des situations de sol travaillé. Encore une fois, c'est la moyenne de tous ces couverts-là. Un semoire à dents comparé à un semoire à disques, c'est une cinquantaine d'azotes mobilisés en plus quand on utilise un semoire à dents. Et un semoire à disques en direct comparé à un semoire à disques sur du sol travaillé, c'est 12 unités d'azote mobilisés de façon supplémentaire. Aujourd'hui, il faut réfléchir aussi à quelle espèce compose mon couvert d'interculture. Sarah l'a présenté avant moi. Je vous représente ça sous un autre angle avec peut-être des espèces complémentaires. Les espèces qui se trouvent ici à l'intérieur du rectangle, c'est des espèces que vous pouvez intégrer dans vos couverts ce qu'on appelle estivaux, des couverts d'interculture plutôt courtes. Donc on retrouve, comme l'a dit Sarah, le tournesol, le sarrasin, la cameline, le sorgho, il est là. Dans la famille des légumineuses, trèfle d'Alexandrie, trèfle incarnate, poids fourragé, les lentilles, un type de veste également. Et puis dans la famille des crucifères, vous avez la cameline et vous avez bien souvent la moutarde de Dabissi. Et puis ce que vous avez ici, dans cette partie-là du graphique, c'est des espèces qui peuvent composer ou qui sont plus adaptées pour ce qu'on appelle des couverts hivernaux, donc des couverts avec une durée de vie beaucoup plus longue, avec certaines espèces qui pourraient aussi résister aux conditions hivernales qui sont de moins en moins froides, comme le seigle en particulier. Voilà pour très rapidement les grandes généralités. Maintenant, revenons au terrain et je vais vous présenter quelques situations que j'ai rencontrées sur le département. Donc ici, on est sur l'année 2019. la parcelle est conduite par le même agriculteur, même date de semis du couvert, même composition et l'agriculteur dispose d'un semoir à dents. Il a eu une gestion différenciée de la paille. Il a pour habitude d'échanger de la paille contre du fumier avec un éleveur voisin et il se trouve que dans cette parcelle-là, il a eu l'occasion de faire une partie de la parcelle où la paille a été exportée et l'autre partie de la parcelle parce que l'éleveur avait suffisamment de paille, la paille a été restituée. Vous voyez, rien que visuellement, le développement du couvert. Alors ça, c'est à l'instant T, le jour où a été prise la photo. On est au 14 septembre 2019. Si l'arrière-saison est propice et en général, on sort de la saison sèche pour aller à la saison humide, les écarts vont s'estomper. Dans les deux cas, on finit par avoir un très beau couvert. Mais si, et parce que ça va exister encore plus demain qu'aujourd'hui, on reste sur une saison sèche avantage à ces conditions-là. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui font les choses sous la contrainte. C'est ce que je vous ai mis ici sur cette diapo, du couvert réglementaire au couvert agronomique. On est sur la même commune. Vous avez trois types de couverts différents. Ici, vous avez un couvert, ce que j'appelle purement réglementaire. Une simple moutarde blanche qui est semée avant la date fatidique imposée par soit la directive nitrate, soit la réglementation PAC. Ici, vous avez un couvert multi-espèces et ici, vous avez un autre type de couvert multi-espèces. La différence, vous la voyez sur la photo, ici, vous avez quelque chose qui ne mérite plus d'être présent sur la parcelle. Dès que vous avez ce genre de développement, ayez en tête que ça va être le début des ennuis pour vous et surtout pour la culture qui suit. Ici, vous avez certes un couvert qui est plus diversifié. Vous voyez la présence de légumineuses, mais vous avez des radis fourragés qui sont déjà en formation de graines. Donc ça, instantanément, ce n'est pas très gênant mais les graines que vous avez là, c'est potentiellement des plantes que vous allez retrouver 3, 4, 5 années après avoir semé le couvert. Ici, vous avez un couvert qui, à la date d'hier, n'était pas du tout fleuri. Donc c'est quelque chose que vous pouvez garder sans problème un peu plus longtemps sur la durée. Selon moi, ce type de couvert-là ne devrait plus exister. Sauf dans quelques rares situations d'enchaînement de culture. Soit on est sur des situations où on ferait encore de la monoculture de blé, à condition que la PAC nous l'autorise, ou alors dans des situations d'interculture avant une légumineuse. parce que la légumineuse est autonome en azote. Ce genre de couvert, au développement où il est aujourd'hui, c'est un couvert qui va consommer de l'azote demain. L'azote consommé, c'est de l'azote qui ne sera pas disponible pour la culture qui va être implantée derrière. Certes, vous avez un couvert qui ne coûte pas très cher, mais qui, au final, va vous coûter très cher parce que vous allez perdre en rendement sur la culture qui suit. Ici, on a un couvert plus intéressant, mais il est temps de se poser la question de la gestion de ce couvert-là. Il ne faut pas que les couverts viennent nous emmener des ennuis de salissement demain et surtout après-demain. Ici, ce couvert mériterait d'être régulé non pas chimiquement, mais de façon mécanique, soit par des outils, soit par des animaux. Il faut aujourd'hui se débarrasser des crucifères qui sont fleuris. dans les trois parcelles, on rencontre le même problème. On est soit chez des céréaliers qui vendent de la paille, soit chez des éleveurs qui exportent de la paille pour le besoin de leur cheptel. Les trois photos vous montrent le développement du couvert qu'il y a aujourd'hui sous les endins de paille. Comme l'a dit Sarah tout à l'heure, on est sur une évolution des machines qui fait rêver les plus jeunes d'entre nous. Là, vous avez des moissonneuses qui font entre 12 et 13 mètres de coupe. Par contre, la taille de l'endin ne suit pas la largeur de la coupe. C'est-à-dire que vous concentrez sur très peu de surface, beaucoup de menus paille et cette année, beaucoup de graines de la culture précédente. Cette menu paille, ces repousses viennent concurrencer directement les graines que vous avez installées via votre couvert d'interculture. Certaines années, vous avez le gîte et le couvert pour les campagnoles et cette année en particulier, vous avez le gîte et le couvert pour les limaces. Cette année en particulier, vous avez un lieu ici, ici et ici où il se consomme beaucoup d'azote pour la décomposition de la menu paille. C'est de l'azote qui ne sert pas au couvert. C'est des lieux où les limaces sont bien installées et si vous installez le meilleur découvert, diversifié, toutes les plantes appétantes par les limaces, elles disparaissent et il ne vous reste que les plantes les plus résistantes. Un petit mot sur quelque chose qui, selon moi, est devenu très important, c'est la profondeur de semis des couverts d'interculture. et j'illustre ça au travers de quelques exemples à suivre. Là, on est sur le département de Lyon. Vous avez un peu le déroulé du semis de couvert. C'est un semis du 5 juillet 2022. Dans la paille, la paille a été restituée, profondeur de semis 4 cm. Ça a été semé comme dans les livres, comme on le dit très souvent, au plus près de la récolte, c'est-à-dire le lendemain, 24 heures. Là, vous avez les espèces qui ont réussi à lever. Or, beaucoup se satisferaient de ça. On a une parcelle ou on a un couvert qui est quand même diversifié et assez intéressant. Le même agriculteur, le même couvert, la même composition. Simplement, il a mis un cran de plus sur son semoire, il a enterré les graines à 5 cm. Pour la parcelle, il a eu l'occasion de faire deux passages de her-sapaille, mais ce n'est pas le passage de her-sapaille qui a impacté la réussite du couvert. C'est surtout la profondeur de semis. Et vous voyez que pour un centimètre de plus, on retrouve les petites graines de légumineuses qui composent le mélange. Dans les deux cas, on a un couvert qui est très intéressant. Dans le premier cas, on a dépensé trop d'argent dans les semences. Dans le deuxième cas, on retrouve une rentabilité de l'investissement. Encore un autre exemple avec une graine encore beaucoup plus petite. Là, vous avez une deuxième culture de cameline qui a été implantée après une récolte des secourgeons. la cameline, c'est une toute petite graine. Son poids de 1000 grains est de 0,9 grammes. On a tous appris et je pense que les étudiants ici présents ont dû entendre ça également de la part de leurs professeurs. Qui dit petite graine, dit faible profondeur de semis. On rappelle, on est sur des implantations de plein été. On est en 2022. Au mois de juillet, on est déjà à la troisième ou quatrième canicule. cameline, l'agriculteur, il a eu son premier réglage comme on a l'habitude de lui dire. C'est-à-dire petite graine, on terre ça au maximum à 1 cm de profondeur. A l'intérieur de chaque rond rouge, vous avez un pied de cameline. Et puis, il a eu la bonne idée de changer son réglage et il a positionné la graine de cameline à 3 cm. J'aurais mis des ronds rouges qui seraient les uns sur les autres. Mais on a beaucoup plus de camelines à 3 cm qu'à 1 cm. On est sur la même parcelle, dans les mêmes conditions. Autre exemple sur une autre espèce, le tournesol. Dans les deux cas, vous voyez, vous avez du tournesol qui réussit à lever. Le tournesol de droite, la graine a été positionnée à 3 cm. le tournesol de gauche, la graine a été positionnée à 5 cm. Encore une fois, ce n'est pas de la vue. Le tournesol en culture principale, c'est une espèce qui compose un mélange couvert dont le tournesol. Dans les deux cas, on a du tournesol. Sauf que celui-là, il sera beaucoup plus robuste dans des conditions de température qui peuvent être élevées et surtout dans des conditions hydriques qui peuvent être beaucoup plus rares. Depuis-là, il aura beaucoup de mal à supporter une troisième, une quatrième ou une cinquième canicule. La question qui nous est souvent posée aujourd'hui face à ces changements climatiques qui s'inscrivent dans la durée, faut-il encore semer des intercultures courtes ? Encore une fois, la réponse imagée par des expériences vécues localement. On est sur une parcelle précédente hors-jeu de printemps, paille restituée, date de semis, 3 août 2022. Vous avez la composition du couvert, mélange assez simple, 70 kg de févrole, 3 kg de colza, 1 kg de facélie. La photo que vous avez là, c'est le passage du smoire le 3 octobre, l'agriculteur réimplante un blé. Donc c'est en semi-direct avec un smoire à dents. Vous avez la pluviométrie pendant la durée de vie du couvert, 15 août, pratiquement 50 mm. Chez nous, très souvent, le 15 août marque la date où on peut reprendre des orages. Donc le conseil que je donne aux agriculteurs de mon département, pas de vacances du 25 juillet au 15 août, souvent ils ont encore un peu de moissons à faire, mais surtout, avant le 15 août, les couverts doivent être implantés, les colzas doivent être implantés. Un couvert qui a réussi à faire pratiquement 50 cm de végétation si on regarde le sommet de la févrole. si on passe à la méthode Merci, je rappelle, on est en 2022, un couvert qui produit pratiquement 5 tonnes de biomasse en matière sèche, un couvert qui capte 140 unités d'azote, c'est de l'azote qui reste dans le champ, de l'azote qui reste une dépense qui n'est non engagée par l'agriculteur au niveau de sa future fertilisation azotée, un couvert qui potentiellement restituera une trentaine d'unités immédiatement à la culture suivante. Et je passe le détail sur le phosphore, sur la potasse ou sur quelque chose qui pourrait trouver un intérêt si c'était la destination de méthaniseurs. Un couvert, ça peut aussi finir en culture. Encore une fois, on part d'un couvert, vous devinez la présence de févrole, vous voyez maintenant ici c'est du colza, ici c'est de la veste et là on a de la phacélie. Encore une fois, un couvert multi-espèces mais pas forcément très diversifié. Certains vous parlent des couverts à 15 espèces. Comme l'a dit Sarah tout à l'heure, regardez chez vous chacun dans votre contexte les plantes qui poussent. Telles que vous cultivez, il y a de grandes chances qu'elles poussent aussi pendant la période d'interculture. Attention aux plantes exotiques qui pourraient faire la une de certaines revues agricoles à certains moments. Peuvent très bien s'exprimer dans un certain secteur dans des certaines conditions pédoclimatiques et qui peuvent ne pas du tout s'exprimer dans votre contexte. On est toujours sur l'année 2022. Ce couvert-là produit 9 tonnes de biomasse. 92 unités d'azote restituables à la culture suivante. La question qu'on se pose avec l'agriculteur au 10 novembre est-ce que cette composante de couvert ne pourrait pas finir en culture ? A l'époque, on était tous euphoriques avec le prix à la tonne du tournesol. L'agriculteur a voulu faire du tournesol. Donc il a détruit son couvert mécaniquement et pour finir la petite histoire, le tournesol a été ressemé deux fois au mois d'avril. Chez nous, quand on sème un tournesol deux fois, on sait que la marge est proche de zéro voire négative. Regardez quand même ce que ça laisse en termes de reliquats d'azote. Ce couvert-là, on a 157 unités de reliquats d'azote sorties d'hiver. Donc un tournesol qu'on peut faire, qu'on doit faire avec zéro unité d'azote. Et puis, je suis venu devant vous aujourd'hui avec une exclusivité. C'est quelque chose que je n'ai encore pas présenté à mes agriculteurs. Vous en avez la primeur. Si on se replace un an en arrière, la question qui m'était très souvent posée, c'est est-ce qu'avec les couverts d'interculture, on peut être un peu plus autonome sur la fertilisation azotée ? C'est une question que j'avais pratiquement tous les matins. Et la question du soir, c'est trouve-moi un couvert pas cher qui me permet de diminuer ma facture d'azote. Donc j'avais là deux éléments qui peuvent permettre d'écrire des lignes de protocole. Donc c'est une parcelle dans laquelle vous avez 16 légumineuses différentes. Quand on fait des expérimentations, on ne peut pas tout le temps être de l'autre côté de la ligne blanche, il faut qu'on reste quand même dans le cadre réglementaire pour demain pouvoir s'appuyer sur ces expérimentations-là pour conseiller les agriculteurs. Donc les légumineuses ont été croisées avec du colza, avec du tournesol, avec du seigle, avec de la facélie, avec un mélange multi-espèces et puis vous avez en bas de tableau les légumineuses pures. le semoire utilisé permettait de localiser de la fertilisation azotée. Donc quand on a semé les légumineuses, sur moitié du semoire, on a mis de l'engrais localisé et l'autre moitié pas d'engrais. Donc on a regardé le développement de biomasse découverte. Les graines ont été placées entre 4 et 5 cm de profondeur. Vous avez là la nature des engrais localisés. C'est tout simplement du 18-46 avec de l'epsotope. Dans les conditions de sol très secs, j'aime bien faire mettre de l'epsotope dans la ligne de Smith. Certains l'utilisent peut-être dans le pulvérisateur. On connaît tous sa fonction hygroscopique. Quand vous le placez en terre, quand vous le localisez dans une ligne de Smith, vous avez aussi cette fonction hygroscopique. Donc ça peut être le petit plus qui fera que vos graines arriveront à germer si les conditions sont difficiles. Alors je n'ai pas le temps de vous présenter tous les résultats. Je me suis arrêté sur un mélange avec de la veste velue. Le couvert a été implanté de 8 août. Il a été détruit par le passage d'un rouleau FACA le 7 novembre en Smith direct. Le couvert a été semé en Smith direct. L'orge de printemps derrière a été également implanté en Smith direct. Et sur l'orge de printemps, j'ai redivisé les parcelles. J'ai gardé des parcelles où je n'apporte pas d'azote du tout. C'est pour mesurer la restitution du couvert sur la culture suivante. Et sur l'autre partie de parcelles, j'apporte ce qu'on appelle dans notre jargon de conseiller la dose X, calculée par la méthode des bilans. que je vous présente ici, c'est les résultats de l'orge de printemps issus d'un couvert dans lequel on avait de la veste velue plus les différentes autres espèces. Et sur la partie où il n'y a pas d'azote sur l'orge de printemps. Donc vous avez sur ce premier graphique le niveau de productivité de biomasse mesuré au moment de la destruction. Sur ce deuxième graphique, vous avez les reliquats d'azote sortis d'hiver mesuré sur deux horizons. Et enfin, sur ce dernier graphique, vous avez le rendement de l'orge de printemps. Je rappelle de l'orge de printemps qu'il n'a pas reçu d'azote durant tout son cycle de culture. 21 kg de veste plus 2 kg de colza de la veste qui a reçu de l'engrais localisé dans la ligne sans azote sur l'orge de printemps, 85 taux d'orge de printemps. Attention, ça fait rêver. C'est de la micro-parcelle d'expérimentation. en plein champ, ça ne sera pas de ce niveau-là. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les écarts entre les modalités. Je regarde rien que la modalité colza. Quand je fertilise une veste de façon localisée, je fais 80 quintaux. Quand je ne mets pas d'engrais localisé sur la veste, je reste sur un rendement qui est tout à fait acceptant, mais je ne fais que 67 quintaux. Quand j'ai un couvert qui est très lignifié avec de la facélie qui est déjà au stade bouton, voire fleuri, même si j'ajoute 21 kg de veste velue dans cette facélie-là, vous voyez le niveau de rendement que j'obtiens, 46 et 40 quintaux. Ça montre bien ce que je vous disais tout à l'heure. Le couvert, on choisit les bonnes espèces, on les implante avec le bon matériel, mais toute culture a une durée de vie qui est connue et qui doit être connue. Vous laissez lignifier un couvert trop longtemps, ça peut se traduire derrière par une perte au niveau de la productivité. Et on sait très bien que quand on perd en productivité, on perd très souvent en rentabilité également. Autre situation, on est toujours sur l'automne 2022, donc toujours chez un agriculteur qui avait la bonne idée de vouloir faire du tournesol, donc implantation de couverts d'interculture, couverts composés de colza, de veste velue et de févrole. Parcel semé en direct, 3 tonnes de biomasse début novembre. Comme c'était pour semer un tournesol, on s'est posé la question de la destruction de son couvert. Je ne suis pas de ceux qui conseillent du glyphosate pour détruire le couvert. Un couvert, ça doit se détruire autrement qu'avec du glyphosate. Le glyphosate est indispensable pour venir contrôler le salissement qui peut être présent sous le couvert, mais en aucun cas il doit être utilisé pour détruire le couvert. Et puis, on connaît tous l'histoire des cours et des cours du tournesol en particulier. C'est passé de 700 euros au lendemain de la récolte à moitié moins pratiquement au 1er janvier 2023. Donc, l'agriculteur, sur mes conseils, a décidé de garder le couvert. Là, vous avez la parcelle, la végétation sur la parcelle au 13 juin. Le rouleau FACA a régulé le colza, a régulé la veste. On est toujours sur la veste velue. Au niveau de l'itinéraire technique, c'est une parcelle, comme on avait pris le choix de multiplier de la semence de veste qui a reçu un litide de herbe à Noël et 80 unités d'azote au printemps. Il n'y a pas eu d'autres interventions sur la parcelle. Le 24 juin, l'été arrivant, on décide d'endainer la parcelle pour homogénéiser la maturité des graines. Vous avez là les graines de veste, les graines de colza. Vous avez là la végétation, on a encore l'inconvénient de la veste velue et de la veste massant en particulier. On a une floraison qui est indéterminée. Donc, si elle n'est pas brûlée par le soleil ou séchée par un désherbant qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui, elle reste verte, elle peut rester verte tout l'été. Donc, l'endainage permet de la stopper et de faciliter le séchage des graines. Et voilà ce qu'on obtient après récolte, après triage, rendement veste de 15 quintaux, rendement colza de 2 quintaux. Ça paraît ridicule, rendement de 2 quintaux de colza, même les bio arrivent à faire plus. Par contre, 15 quintaux de veste velue, vendu à 2 euros le kilo, ça sera la meilleure marge brute de l'exploitation. Deux mots sur les colza associés. Les colza associés, on peut l'entendre avec des plantes gélives et on peut l'entendre aussi avec ce qu'on appelle des couverts permanents ou semi-permanents. je suis quelqu'un qui aime bien mélanger donc on fait des colza associés avec plantes gélives plus, pour ceux qui le souhaitent, des légumines spérennes. Ici, vous avez un exemple de colza associés dans lequel on a du trèfle blanc, nain, on a du trèfle incarnat et on a du trèfle d'Alexandrie. L'agriculteur a fait un rendement tout à fait honorable pour le type de sol que c'est. Je rappelle, on est sur des cailloux, des argéaux calcaires superficiels. On a sorti dans cette parcelle-là 32 quintaux de colza. Huit jours après la récolte du colza, l'agriculteur qui aime bien conduire la moissonneuse, il repasse la moissonneuse dans sa parcelle avec la moissonneuse, il broie les cannes de colza et il récolte, vous savez là, l'endroit de la parcelle où on devine la présence de légumineuses, là, un autre endroit où on a un sol qui est très bien couvert, malheureusement, toute la parcelle n'est pas couverte intégralement. Et il récolte de temps en temps des semences de légumes de spérennes et il devient autonome en semences. Cette année, autre situation, toujours du colza associé, mais cette fois-ci, il y a du trèfle violet. On n'est plus sur des sols argéaux calcaires, on est sur des sols profonds au nord du département. Voilà ce que ça donne le jour de la récolte. Là, un colza qui fait pas loin de 40 quintaux. Quelques pieds de trèfle violet et voilà la situation de la même parcelle au 12 août. On peut le faire aussi avec du trèfle blanc d'un. Un colza associé avec seulement un kilo de trèfle blanc d'un, ça peut donner ça à l'arrivée. On peut le faire avec de la luzerne également. La luzerne, comme l'a dit Sarah, elle peut être très intéressante de part en système racinaire. elle est très intéressante chez nous sur des sargéaux calcaires superficiels parce qu'elle sait s'enraciner profondément. L'inconvénient de la luzerne, c'est qu'il faut la gérer chimiquement tous les ans dans toutes les cultures. Par contre, en termes de couvert permanent, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Là, vous avez une luzerne qui a été implantée deux ans avant avec le colza. La luzerne peut aussi vous permettre de diminuer la quantité d'azote apportée sur les cultures. La luzerne peut aussi vous permettre de sécuriser un stock fourrager pendant la période d'interculture. On peut installer de la luzerne également avec du tournesol. Un exemple ici d'association de trois cultures, tournesol, luzerne et fénugrec. Tournesol désherbé avec 3,5 litres de Dakota en poste semi-prélevé. Rendement tournesol sur un secteur où habituellement on n'en fait jamais, sauf quand il est très cher. Une tonne 7 de tournesol. Et 0,2 tonnes de fénugrec. Encore une fois, l'agriculteur est autonome en fénugrec pour ses couverts et ses colzas associés. Je suis arrivé au bout de ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Vous avez ici mes contacts, une adresse mail si vous avez envie d'approfondir certains sujets auxquels je ne pourrais pas répondre aujourd'hui. Et puis de temps en temps, j'essaye de poster pour le réseau X alors je n'ai pas la prétention d'être une star du X. Par contre, si vous ne devriez retenir qu'un seul message de mon intervention, c'est que pour réussir des découvertes d'interculture, il faut faire comme une certaine star du X, mettre les graines profondément dans le sol. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.